Le 24 janvier 2019, un appel au 911 a été passé par des voisins signalant des cris de femmes provenant d'un appartement. Les policiers ont répondu en s'attendant à régler un différent entre les résidentes. Cependant, dès qu'ils ont pénétré dans l'appartement, ils ont été confrontés à une scène d'horreur. Chers abonnés, bonjour. Je vous propose de découvrir l'histoire bouleversante d'Alexa Cannon. Mais avant de plonger dans son récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alexa Cannon est née le 17 juillet 1998 à Roanoke, en Virginie. Elle a grandi dans cette ville. Alexa avait deux sœurs avec qui elle était très proche. Elle était une fille très gentille, douce et sociable. Elle avait beaucoup d'amis. Alexa aimait le volleyball et était passionnée par la photographie. Dans son enfance, elle a été diagnostiquée de l'épilepsie, ce qui rendait difficile Alexa d'étudier à l'école. Parfois, des crises survenaient même pendant les cours. La jeune fille était très religieuse et dévouée en tant que chrétienne. Elle s'est rendue deux fois en République dominicaine avec son église pour aider les habitants locaux. Ainsi, après avoir terminé l'école, elle a été admise à l'université de Redford où elle étudiait la psychologie. Alexa a choisi cette profession pour aider les gens. Durant cette période universitaire, elle a rencontré sur Facebook une fille nommée Louisa et elles sont devenues amies. Les deux filles étudiaient dans la même université. Louisa, âgée de 21 ans, était intelligente et excellait dans ses études. Elle était originaire de Dallas, au Texas. C'est ainsi qu'elles sont devenues les meilleures amies et ont décidé de vivre ensemble dans un appartement en dehors du campus. Alexa était très fière de son amie lorsqu'elle est devenue présidente de l'Association des étudiants latino-américains, au point d'en parler sur ses réseaux sociaux. Elle a écrit sur son mur Facebook « Je sais que tu seras incroyable en tout. Je t'aime. » Ce message témoigne l'amour et sa joie qu'elle avait pour la promotion de son amie. En mars 2018, Alexa a publié une étrange publication sur son compte Instagram. « J'ai rencontré cette fille en ligne il y a deux ans. Pendant une année entière, nous avons vécu l'une en face de l'autre. Cet été, elle ressemblait à ma mère. C'est incroyable qu'elle me supporte toujours. Et maintenant, nous vivons ensemble. Je t'aime énormément, Louisa. Priez pour que nous ne nous tuions pas. Malheureusement, ses paroles se sont avérées prophétiques. Louisa a commenté cette publication en écrivant « Je t'aime, Alexa. » Mais à un moment donné, des problèmes ont surgi dans leur amitié parfaite. Louisa a commencé à boire de plus en plus, à prendre des substances et à aller à des fêtes, ce qui déplaisait à Alexa, bien qu'elle-même n'était pas contre cela parfois. Pour Louisa, il est devenu normal de consommer de l'alcool et des substances tous les jours. Elle a même publié une publication inquiétante sur son compte Twitter le 12 janvier 2019, en disant « Ma colocataire a oublié de payer la facture de gaz, donc ils ne viendront pas le couper avant lundi, car il y a une tempête de neige sur la route. Heureusement, je serai à nouveau ivre toute la journée. » Il y avait un autre tweet inquiétant de Louisa. Sur ces tweets, Louisa a écrit « Je sais que la mort approche, mais je ne peux toujours pas l'accepter. » Il a été publié le 10 janvier 2019. Et le 20 janvier, Alexa a publié sur sa page Facebook ce message. J'ai arrêté de respirer et j'ai commencé à prier, car je n'ai pas besoin de sympathie, j'ai besoin de force. Au fait, les tensions montées entre les amis et Havé atteint leur apogée le 24 janvier 2019. Le matin de ce jour-là, les voisins ont entendu des cris venant de l'appartement d'Alexa et Louisa. Les filles se disputaient, et à un moment donné, les voisins ont entendu parler d'un couteau et ont appelé le 911. À 7h45, la police est arrivée à la maison en s'attendant à devoir réconcilier les filles. Ils ne s'attendaient pas à voir ce qui s'était réellement passé. Les officiers de police ont frappé à la porte et Louisa l'a ouverte. Elle était couverte de sang. Elle s'est retournée vers les policiers, a mis ses mains derrière son dos et leur a demandé de l'arrêter. Les officiers de police étaient surpris et ont demandé ce qui s'était passé. C'est alors que Louisa a répondu qu'elle avait tué son amie. Les policiers sont entrés dans l'appartement et ont vu une scène horrible. Du sang partout. Le corps sans vie d'Alexa était étendu par terre. Elle avait subi de multiples coups de couteau. Un couteau était enfoncé dans sa bouche. Alexa a été déclarée morte sur les lieux du crime. Elle avait reçu environ 40 coups de couteau. À côté de sa main gauche se trouvait un téléphone. Alexa avait composé le 911. L'opérateur avait entendu des cris à l'autre bout du fil, mais il était impossible de comprendre quoi que ce soit. L'opérateur a suivi l'appel et a découvert que la police était déjà en route vers cette adresse. Louisa a été immédiatement arrêtée et a avoué tout. Selon elle, elle avait consommé de l'alcool et des substances avec le diable et n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Son état était vraiment effrayant. Lors de l'interrogatoire, Louisa se comportait de manière inadéquate, disait des choses incohérentes, y compris sur l'Apocalypse, lisait des prières en espagnol et essayait de se mettre la main dans la bouche. Elle se souvenait mal de ce qui s'était passé et n'a jamais expliqué pourquoi elle avait commis ce crime. Mais elle a dit plusieurs fois qu'elle regrettait profondément. Louisa a été inculpée de meurtre au deuxième degré. Toutes les proches des filles étaient choquées. Les filles étaient les meilleures amies. Et bien qu'il y ait eu des conflits entre elles les derniers temps, personne n'aurait pu prévoir une telle issue tragique. Le service commémoratif s'est déroulé dans l'église que fréquentait Alexa. Tous les présents étaient habillés en bleu, car c'était la couleur préférée d'Alexa. Lors de la perquisition dans l'appartement des filles, la police a trouvé dans la chambre de Louisa des substances et divers accessoires associés. L'analyse toxicologique a confirmé la présence de diverses substances et d'alcool dans le corps de Louisa au moment du crime. Au tribunal, Louisa a également tout avoué et a déclaré qu'elle regrettait. La jeune fille s'est excusée auprès de la famille de son amie décédée en disant « Il n'y a pas de mots pour cette tragédie et mon cœur est rempli de tristesse et de chagrin. Je suis vraiment, vraiment désolé. » Elle avait l'air très bouleversée et triste au tribunal. La ligne de défense soutenait que l'accusée avait été fortement influencée par l'alcool et diverses combinaisons de substances qu'elle avait prises, ainsi que par le manque de sommeil. Elle était dans un état inadéquat et incapable de penser clairement à ce moment-là. Son comportement en prison était également étrange. Elle continuait à se mettre la main dans la bouche, ce qui a conduit à son transfert dans un établissement psychiatrique où elle est restée une semaine avant d'être renvoyée en prison. Malgré ces problèmes mentaux, Louisa n'a pas plaidé l'irresponsabilité. Le processus judiciaire s'est déroulé assez rapidement car Louisa n'a pas nié sa culpabilité et a tout avoué. Elle a conclu un accord de plaidoyer pour atténuer sa peine. La famille d'Alexa a accepté cet accord pour que la décision du tribunal soit définitive et qu'il n'y ait plus d'appel. La famille ne voulait pas revivre tous ces détails désagréables du crime à chaque audience. Louisa a été reconnue coupable et condamnée à 40 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous dans les commentaires pour discuter de cette affaire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada